bonjour Chloé merci d'avoir accepté de témoigner de ton expérience avec la symptothermie donc justement je te laisse te présenter en deux trois mots grosso modo sur ton mode de vie et puis après tu nous raconterai ton expérience alors moi je m'appelle Chloé et j'ai 22 ans et je suis étudiante en médecine et donc j'ai un quotidien pas mal qui m'occupe pas mal et et voilà sinon étudiante en médecine et du coup qu'est ce qui t'a amené à t'intéresser à la symptothermie ben j'ai j'ai eu j'ai j'ai testé plusieurs moyens de contraception et j'ai eu donc la pilule je suis tombée enceinte avec la pilule et ensuite j'ai eu un stérilat en cuivre et je suis aussi tombée enceinte avec ce stérilat en cuivre donc j'avais un peu en fait j'ai toujours pas trop aimé les hormones chimiques et donc après avoir eu ce stérilat j'avais peur de me faire reposer un stérilat et je voulais pas d'hormones dont les gynécos ils avaient pas grand chose à me proposer autre qui m'intéressait donc j'ai commencé à m'intéresser j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé du je rappelle plus le nom de cet appareil c'est un appareil qui ressemble un peu à un thermomètre mais qui pour enregistrer les températures voilà qui enregistre les températures voilà et qui mais qui se base un peu enfin qui décide un peu la date à laquelle tu ovules donc c'était pas vraiment de l'observation et ensuite je me suis renseigné j'ai regardé sur internet et j'ai vu que la méthode symptothermique voilà je me suis renseigné j'ai vu qu'il y avait eu des des articles scientifiques qui avaient été réalisés sur cette méthode donc ça m'a renseigné qui montrait qu'en fait cette méthode elle était tout aussi bien que elle avait même un indice de perles que la pilule donc ça veut dire qu'elle était efficace et donc voilà comment j'en suis arrivée là très bien et comment ça se passe pour toi aujourd'hui puisque du coup ça fait quelques temps qu'on a que tu as fini la formation et du coup comment quel est ton quotidien aujourd'hui ta pratique de la symptothermie au quotidien et bien là ça c'est simple en fait le matin mon réveil sonne je prends ma température et ensuite un moment dans la journée je vais me poser puis justement ça me permet de me poser un moment dans la journée pour moi et je vais me demander bon comment comment tu te sens comment tu enfin parfois je me pose et parfois je le ressens comme ça dans la journée comment je me sens et puis après c'est souvent plus enfin quand un moment je vais aller dans les aux toilettes c'est plus le soir peut-être que je le fais qu'un autre moment dans la journée et et je vais regarder ma glaire comment elle est et après donc je note tout ça dans mon dans mon petit graphique voilà ça me prend 10 minutes combien de temps ça te prend par jour de noter toutes tes observations 10 minutes même pas même pas 10 minutes ok est ce que est ce que tu te souviens de tes craintes ou tes a priori des peurs que tu avais au début ouais je me souviens bah j'avais du coup la ma première crainte c'était que la méthode fonctionne pas que et du coup que j'ai encore une autre grossesse non désirée après aussi ce que j'avais peur c'était que je me mente à moi même en faisant mes autres auto observations et que je me dise ma glaire elle est comme ça parce que ça m'arrange pour fermer ta fenêtre de fertilité entre autres voilà voilà c'est ça et et aussi autre chose qui qui me faisaient peur c'était de perdre ma motivation et de pas de pas utiliser cette méthode jusqu'au bout et du coup aujourd'hui est ce que tu peux faire un bilan un peu ou un comparatif bah oui la motivation au début au début j'étais je suis passée par une phase où j'étais assez assidue j'ai un peu perdu et aujourd'hui bah en fait c'est un peu c'est rentré dans mon quotidien donc c'est quelque chose que je fais plus par automatisme puis j'ai on en parlera tout à l'heure mais aussi j'ai mon copain qui qui m'aide à être assidue à être à être à ne pas me mentir à moi même bah c'est ça du coup dis nous deux mots de son partenariat de son implication dans la méthode et bien lui aussi ça l'a plutôt intéressé au début quand je lui ai dit que je voulais utiliser une méthode de contraception naturelle où je m'écouterais où je noterais mes observations il était un c'est petit je peux vous cacher qu'il est tout mais mais ensuite ça l'a intéressé et puis et puis il a vu la Chloé sous pilule et la Chloé sans contraception hormonale et bah lui aussi il a trouvé que j'étais plus calme enfin après j'ai plus et puis lui aussi vu qu'il est attentif aussi à mon cycle et il est aussi plus à l'écoute sur les émotions que je peux traverser au fil de mon cycle et puis vu qu'il est enfin je trouve que ça nous responsabilise autant lui que moi dans notre fertilité vu qu'il m'aide il m'aide du coup à être à prendre ma température bien tous les matins quand on est dans des périodes où on est fertile et qu'on va avoir un rapport de bien mettre un preservatif du coup je suis pas je me sens moins toute seule et je trouve que c'est plus je suis plus en confiance quoi je me sens plus aidé et ça c'est pas mal très bien et alors par rapport justement toi ton évolution on va dire peut-être personnelle sur ton niveau de confiance et qu'est ce que la symptothermie t'a apporté ou t'a appris et notamment faire le parallèle avec les peurs et les craintes que tu avais au départ et bien moi la symptothermie je dirais qu'elle m'a appris plus de en premier plus d'écoute de mon corps j'ai appris plein de choses sur lui que qui m'était complètement inconnue donc bah du style du style que quand quand par exemple avant avant quand j'avais mes règles j'avais pas enfin peut-être que j'y faisais pas attention mais ma poitrine elle était pas douloureuse enfin elle me faisait pas forcément plus mal ou et ça ça m'arrive plus même quand parfois quand j'ovule bah en fait je le vois en rétrospectif sur mon cycle mais quand je note douleur d'ovulation ou que je ressentais pas avant ou même des émotions que je peux traverser pendant mon cycle ou avant mes règles d'être plus fatigué d'être un peu plus à fleur de peau et ça je le remarquais pas avant en fait je prenais mon question et puis ça s'arrêtait là et ça je trouve bah que du coup en plus on est du coup plus vu qu'on est plus à l'écoute de soi même on s'accepte plus on est plus en osmose avec soi même quoi on se dit bon bah si là je me sens fatigué je vais ralentir enfin après la vie nous donne pas tout le temps cette possibilité mais au moins t'en prends conscience ouais c'est ça et après tu décides ou pas de t'écouter ou d'aller dans le courant de ton cycle ou parfois contre courant mais au moins t'es consciente de ce qui se passe on se sent moins décalé quoi je trouve ça chouette aussi de faire un petit de se suivre tous les jours de je trouve ça on voit évoluer et est-ce que du coup la pratique de la symptothermie est à amener ou changer quelque chose dans on va dire dans ta vie intime dans ta vie sexuelle dans ton couple dans mon couple on pourrait dire qu'on est plus bah on est plus responsable tous les deux en fait de notre fertilité donc puis après dans ma vie intime dans mes pratiques non mais oui je dirais qu'on est plus soudés sur ce fait là c'est pas moi toute seule qui gère dans mon coin c'est c'est tous les deux quoi et puis il prend il prend des nouvelles enfin il me dit prends ta température ce que t'as pas oublié tout ça et pour ça oui on est plus n'est plus en accord quoi c'est moins et puis lui aussi vu qu'il il connaît mieux aussi le cycle donc il est plus à l'écoute il est donc oui ça ça a changé des choses sur ce ça nous a un peu rapproché je dirais bon encore et est ce que tu l'as initié pardon est ce que tu l'as initié à l'interprétation du graphique non pas encore non je vais pas poser la question c'est justement y vérifier et t'aider à fermer et à interpréter enfin je sais je lui ai montré en gros je vais expliquer grosso modo mais pas dans tous les détails mais oui je vais quand même expliquer le plateau de température le pic d'ovulation dans les grandes lignes mais pic de glaire pic d'ovulation oui pic de glaire n'existe pas chez nous il y a ovulation pic de température et alors est ce que si 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 tu le permets je vais te poser la question de comment est ce que vous gérez la période fertile est ce que c'est quelque chose de contraignant ou pas où est ce que vous avez changé vos méthodes changer votre angle de vue sur la période fertile moi souvent c'est sur cette période là que j'ai plus de libido et sur la deuxième phase je suis surtout à la fin de la deuxième phase je suis plus d'envie de rentrer dans un cocon et moins et donc on utilise une méthode barrière les préservatifs et est ce que c'est contraignant non moi je enfin nous deux on trouve pas que ce soit contre nous et du coup c'est que si à ce moment là vous utilisez des préservatifs vous êtes conscient aussi que ben que les risques pris lors lorsqu'on utilise une méthode barrière c'est qu'ils sont dus à la méthode barrière et non pas à la méthode symptothermique mais du coup ça enfin vous partagez cette responsabilité là aujourd'hui c'est ça super et alors pour revenir sur la formation donc que tu as suivi avec moi donc ça s'est bien étalé sur trois mois qu'est ce que qu'est ce que tu as apprécié ce que j'ai apprécié c'est le contact avec toi le fait que tu sois à l'écoute et que dès le début tu nous mets face à entre ouais face à nos responsabilités tu nous on entre un peu en introspection tout de suite on se demande quelles sont nos motivations quelles sont nos craintes vis-à-vis de cette méthode et qu'on les note et qu'on puisse revenir dessus tout le long de notre formation et ça je trouve ça pas mal parce qu'on voit notre évolution j'ai aussi qu'est ce que j'ai bien aimé le fait qu'à chaque rendez-vous il se soit des thèmes différents comme ça ça je trouvais ça bien que soit séparé chaque rendez-vous égal un thème les supports de cours aussi ça c'est pas mal parce que comme ça on garde une trace une trace de tout ce qu'on a vu ils t'ont aidé par la suite ouais ouais c'est quelque chose du coup qu'on c'est pas comme si on avait une formation et puis qu'on n'avait pas une fois que c'était fini bah t'as tes notes mais t'as pas donc là je trouve ça bien et voilà grosso modo c'est ce que j'ai aimé ok est ce que là qu'est ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui serait intéressé justement par pour apprendre pour apprendre la saintothermie et qui encore quelques craintes je lui dirais que c'est le comme comme dans toute nouvelle chose à faire pour changer quelque chose dans sa vie ça prend un peu de temps au début forcément mais moi je suis un investissement je trouve que c'est une méthode puis je pense que c'est ensuite on a tellement de bénéfices à avoir appris cette méthode que je pense qu'il faudrait s'il faut pas avoir peur de s'y lancer il faut faut c'est une méthode qui va vous faire gagner confiance en vous et et confiance en votre votre féminité votre cycle et ça c'est pas c'est pas négligeable donc moi je pense que faut se lancer après comme dans toute nouvelle dans toute nouvelle chose qu'on apprend il faut faut l'adapter à sa propre vie tout ça mais ça se fait et ça se fait bien et après on est contente on est fière de soi c'est ça c'est aujourd'hui qu'est ce comment tu te sens et qu'est ce que tu as appris principalement principalement principal bah je suis plutôt je suis fière de moi parce que j'ai une petite période où j'étais pas assidue où je me suis dit non mais je vais jamais ça va jamais coller avec mon ma vie enfin je vais jamais me l'approprier au final je suis passé outre et puis là aujourd'hui ça fait complètement mon quotidien c'est plus du tout quelque chose qui est chiant à faire ou quoi c'est et puis je vous dis je trouve ça moi je trouve ça formidable de pouvoir se suivre de pouvoir comprendre les choses en fait c'est qu'on est plus actrice on est on est moins passif on est moins à apprendre quelque chose sans comprendre pourquoi ou à se faire poser quelque chose sous la peau ou dans le dans l'utérus sans comprendre pourquoi et et ça je trouve ça on est moins bête en fait face à on comprend tout ça et on comprend mieux et du coup en comprenant mieux on est plus confiante quand il se passe quelque chose et ça je trouve ça génial ça on est plus à l'air et ça c'est cool c'est ça t'as un suivi de ton cycle de savoir si il y a ovulation si potentiellement il y a une grossesse qui est en train de démarrer et aussi au niveau de ta santé c'est ça c'est ça super est ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour terminer ben non foncer un petit peu ouvert après pour commencer mais super et ben écoute je te remercie un grand merci pour ton témoignage pas de rien à très bientôt oui